Je ne pense pas que selon les projets, les différents projets musicaux que je peux avoir, que je raconte quelque chose de différent. Je pense que j'ai les mêmes obsessions, je pense que je les ai depuis tout petit. Et je pense que je suis toujours à la recherche de les mêmes choses à dire. Mais la forme peut varier, mais le fond est le même. Titi Robin, pour moi, c'est une école où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Une école musicale et une école humaine aussi, une école de la vie. Ce qui me frappe le plus chez lui, c'est qu'il est un symbole vivant de son pays. Un amour, une fierté de ses racines, qu'ils soient verbères, gnaouis, arabes, andalouses, africaines. Il assume ça totalement, tout en étant ouvert complètement sur le monde. Il n'y a pas de contradiction entre sa fierté de ses racines et son ouverture au monde. C'est vrai que c'est un cadeau du ciel, que ce soit pour les gens qui l'écoutent ou qui travaillent avec lui ou qui partagent un projet avec lui. Et puis, je pense aussi qu'il a conscience qu'il est jeune et qu'il apprend plein de choses. Et donc, tout ce qu'on peut vivre, c'est son université à lui en même temps. Sous-titrage ST' 501 Il me donne des bases et après il me dit de les jouer avec ma manière. Il est très ouvert et je peux apporter aussi mon identité là-dedans. Et au contraire, il est sans frontières. Il n'y a pas de limite en fait dans sa musique. C'est vraiment une grande expérience pour moi pour avancer pour l'avenir de Chardin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501